La parole est à M. Hugo Bernalissi. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Le 2 février 2018 a été signé le rachat de STX par le constructeur naval italien Finchian Thierry. Un premier accord avait été signé mais l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence a entraîné la renégociation dans une totale opacité. Or, ce lundi 4 juin, le parquet national financier ouvre une enquête à l'encontre du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colleur. Alexis Colleur, énarque nommé en 2010 administrateur des chantiers de l'Atlantique, qui sont devenus STX, dont le groupe MSC. Un des plus grands clients est la propriété de son cousin Gianluigi Aponte. Il suivra d'ailleurs le dossier de la vente de STX, d'abord comme directeur de cabinet de Macron à Bercy, puis comme directeur financier de MSC. Et en même temps, membre actif de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, et enfin comme secrétaire général de l'Elysée. Pantouflage, multiples situations de conflits d'intérêts, je ne dis pas qu'il est coupable, c'est à la justice d'en décider. Mais la confiance, cette confiance que vous souhaitez rétablir, il y a un an avec le vote des premières lois du quinquennat, cette confiance ne se décrète pas, chers collègues. Elle se gagne et elle est pleine et entière où elle n'est pas. Alors je vous mets en garde, un membre du gouvernement va sans doute prendre la parole pour défendre M. Colleur et vous allez applaudir. Attention à l'effet dévastateur qu'auront vos habituels standing ovation qui jetteraient l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Vous avez vendu STX et aujourd'hui on apprend que Finkanchiri se rapproche de Naval Group, fleuron de notre industrie maritime et garant de notre indépendance nationale. Vous découpez la France en morceaux et vous la vendez. Alors je vous le demande M. le Premier ministre, quand cesserez-vous d'être le boucher de la République qui vend les morceaux les plus juteux de notre pays et les plus belles pièces de son industrie ? Cessez de brader nos fleurons industriels, sortez de votre logique financière et court-termiste, adoptez une vision globale. Vous avez donné le TGV à Siemens, vous avez offert les éoliennes à Général Electric. Autant de scandales industriels, autant d'emplois français menacés, autant de savoir-faire français dilapidé, autant de souveraineté perdue. Merci M. le député. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Bernalicis, le climat est à l'orage sur le territoire français, ce n'est pas la peine qu'il le soit aussi dans notre Assemblée nationale. S'agissant de la procédure dont vous parlez, ce n'est pas vous qui décrétez la confiance, ce n'est pas nous non plus, c'est la justice et j'ai l'habitude de faire confiance aux décisions de justice, laisser la justice faire sereinement son travail. Le secrétaire général a lui-même indiqué qu'il apporterait toutes les pièces nécessaires. Quant à l'accord entre STX et Ficantieri, vous nous parlez de secret, mais cet accord est totalement transparent. Tous les éléments ont été donnés, venez participer aux travaux auxquels j'ai participé à la commission des affaires économiques et vous aurez tous les éléments sur l'accord conclu entre STX et Ficantieri, qui est un nouvel accord voulu par le Président de la République et qui est protecteur des intérêts industriels, de l'emploi et des savoir-faire des chantiers de Saint-Nazaire qui font la fierté de notre nation. La vraie question, celle que vous n'avez pas posée, c'est de savoir si nos amis italiens, avec le nouveau gouvernement qui va être en place, vont maintenir cet accord intergouvernemental entre la France et l'Italie, qui protège l'industrie française, qui protège l'industrie italienne et qui, face à une situation commerciale de plus en plus tendue à travers la planète, permet de rassembler les meilleures forces industrielles françaises et italiennes. Je souhaite prendre contact dans les prochains jours avec le nouveau ministre du Développement économique italien, M. Luigi Di Maio, pour m'assurer que ce beau projet industriel naval franco-italien va jusqu'au bout et garantit les emplois, le savoir-faire et l'activité de ce fleuron que sont les chantiers de l'Atlantique.